Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, camarades, combattants, nous avons fermé la page de l'année 2018. Une année de combat permanent, de batailles rangées contre le régime BIA. Une année de scandales, de crises et de conflits. En somme, une année de vives tensions comme notre pays n'en a jamais connues. 2018 aura aussi été l'année la plus marquée par les souffrances les plus atroces, infligées inutilement à tout un peuple, le peuple camerounais. Un quotidien qui est rythmé entre des plaintes, les pleurs et les enterrements. Nous nous plaignons de tout, parce que nous manquons de tout, pourtant nous avons tout. M. BIA se posait lui-même la question il y a encore très peu de temps, pourquoi les pays voisins se développent avec très peu de moyens, et nous, le pays appelé Afrique en miniature, nous n'arrivons pas. De nombreux délestages, aux massacres les plus insoutenables, les incendies, destructions involontaires des biens privés et publics, comme vous le savez, certains de ces dirigeants appelés à réguler notre pays, brûlent les institutions publiques, les ministères, les mairies, pour cacher et détruire les documents qui peuvent permettre à la justice de demain de retrouver les traces de détournement abusif de l'argent du peuple. Les arrestations arbitraires et le refoulement des enfants, femmes, vieillards à vivre dans les forêts fuyant ainsi la terreur que leur impose le régime de M. Paul BIA. Comme vous le savez, cette sale guerre, celle du nord-ouest et du sud-ouest, a des conséquences graves aux séquelles irréversibles. Enlèvements, crimes rituels, viols sur mineurs, une recrudescence des enfants issus, des viols pépétrés par la milice armée de M. BIA. Paul ne se comptent plus. Malgré tout cela, le gouvernement n'a jamais pensé à mettre sur pied un programme de protection des enfants et des femmes dans cette sale guerre qu'elle a elle-même organisée. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, camarades combattants, L'année 2018 a été celle où nous avons le plus subi l'état d'un régime cynique et corrompu, visiblement à bout de souffle, qui a répondu par l'inhumanité et l'insensibilité aux gémissements et pleurs d'un peuple meurtri. Par la terreur, les mensonges et toutes sortes de manipulations de masse, et tout ça pour l'intérêt de toutes celles de ceux qui sont dans ce régime dictatorial depuis maintenant 37 ans. Le régime de M. BIA a pollué toutes les couches sociales à chaque niveau de la société camerounaise. Une véritable gangrène ronge la société camerounaise. Le vol, la corruption, les détournements de fonds, braquage des caisses publiques, le trafic d'influence, l'abus de pouvoir, le favoritisme, l'imposture, le népotisme, le mépris de la compétence. Comme vous le savez, le mépris de la compétence, comme vous l'avez bien constaté dans nos dernières publications, les filles et les fils d'eux qui occupent les postes importants dans les ministères, les entreprises d'État, mais avec des faux diplômes. Vous l'avez bien constaté aussi, ces enfants, fils d'eux, qui ont trouvé le Tchad pour la fabrication des faux diplômes. Et c'est les mêmes qui profitent des bourses pour aller partout et à l'étranger. Mais quand ils échouent à l'étranger, ils reviennent au pays pour se faire fabriquer les faux diplômes dans les grandes écoles, qui restent encore ce que, je dirais entre parenthèses, grandes écoles. Finalement, pour sortir de là avec une incompétence notoire. Mais les bourses les ont été attribuées, laissant au quartier des véritables Camerounais dotés d'une intelligence importante pour aller occuper des places et revenir sans diplôme, sans niveau. Nous soyons le Cameroune dans tous les domaines. Ils rentrent sans diplôme, et reviennent dans le pays recevoir des faux diplômes et donner aux Camerounais un mauvais rendement parce qu'ils n'ont pas de compétences. Ils ont la compétence de leur compétence, de leur niveau ridicule, dirait quelqu'un, avec leurs faux diplômes. Le mépris de la vie humaine est devenu la norme. Je dirais même une dévise du renouveau auquel les Camerounais francophones, en majorité, se sont accommodés et soumis. En cette nouvelle année 2019, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et camarades combattants, au nom du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je lance un message d'espoir, un message de paix, un message de prise de conscience, un message de combat, un message de conquête. Je demande à mes compatriotes camerounais de ne plus se laisser hypnotiser par les mensonges et les manipulations de ce régime. Je lance alors un appel à la prise de conscience de chaque corps social de notre pays, afin de ne plus lâcher prise. La révolution passe d'abord par le changement de mentalité, par le changement de comportement de chacun d'entre nous, car de nos efforts collectifs viendra la libération de notre peuple et de notre cher et beau pays, des mains des responsables et responsables criminels qui sévissent dans notre pays, le Cameroun. C'est au titre de défenseur de la solution, de la transition révolutionnaire populaire, au chaos du régime, via actuel, vers un Cameroun de paix, de réformes radicales, de révision constitutionnelle populaire, de nouvelles institutions, de notre progrès, de sécurité et de prospérité, que je m'agresse, que je m'agresse à vous, à tous les Camerounais du triangle national, de tous bords, sans discrimination des régions ni des religions. Pour tous ceux qui sont en activité, chacun dans son secteur d'activité, pour vous motiver à garder en soi la flamme de l'espérance d'un Cameroun nouveau, de justice et de respect des droits de chacun d'entre nous et d'entre vous. Tout d'abord, s'agissant de l'armée camerounaise, à vous, mes camarades d'armes, je sais que le régime de M. Biapol vous a clochardisé et chosifié même, je dirais. Je sais que ce régime ne vous a pas toujours donné la place que vous méritez dans la société et encore dans l'exercice de vos missions. Et chaque jour qui passe, ce régime vous transforme en assassin de vos propres concitoyens camerounais, le contraire de votre engagement dans l'armée qui est celui de protéger votre peuple et votre pays des dangers et menaces extérieures. Sachez, mes chers compatriotes et camarades militaires, dès aujourd'hui, mettez-le dans votre tête et chaque fois que vous vous levez le matin pour servir la nation, rappelez-vous de ce que je vous dis ici maintenant. Sachez que vos chefs hiérarchiques qui vous donnent les ordres illégaux de tuer vos compatriotes et violer les femmes et les adolescentes, de brûler les biens et raser les villages, s'activer au nettoyage ethnique de vos compatriotes. Ceux de vos chefs qui vous donnent de tels ordres vont chacun s'enfuir à l'étranger, avec leur famille le moment venu. Vous laissant sur le taquet. Ils fuiront tous le moment venu où ils ont caché et planqué de l'argent qu'ils ont volé en vous laissant affronter le jugement de notre peuple lorsque sonnera l'heure de la libération. Je suis conscient de ce que vous vivez au quotidien et subissez dans vos différentes unités des forces armées. L'avancement dans l'armée aujourd'hui est sujet à toutes sortes de conditions sataniques qui n'ont absolument rien à voir avec la moralité et le règlement dans nos différentes forces armées. Beaucoup d'entre vous ont été convertis de force à l'homosexualité, au braquage, au crime rituel, à la vente des organes humains pour espérer un jour évoluer dans l'armée. Il est temps, mes chers camarades militaires, de mettre stop à toutes ces pratiques immorales qui ne cadrent pas avec nos valeurs culturelles et traditionnelles et même pas républicaines. Il est temps de forger en vous une véritable conscience républicaine et professionnelle. N'acceptez plus de tuer vos frères et soeurs au nord-ouest, au sud-ouest et même dans le drap nord, au nord du Cameroun et même dans notre pays, le Cameroun. Nul ne mérite de mourir sur vos balles parce que vous êtes appelés à protéger ce peuple, à l'encadrer, à l'accompagner. Refusez d'exécuter les ordres illégaux d'un pouvoir finissant. Rangez-vous plutôt définitivement du côté du peuple, le peuple camerounais, le peuple souverain, détenteur du véritable pouvoir dans notre pays. À mes frères policiers et autres corps auxiliaires, je vous invite tous à ne plus jouer le jeu des régimes agonisants qui vous ordonnent toutes sortes d'abus de pouvoir à l'égard de vos compatriotes que vous êtes appelés à protéger. Faites uniquement votre travail, celui d'assurer la protection et la sécurité en devenant les partenaires du peuple et non pas des bourreaux du même peuple. Arrêtez de rançonner vos propres compatriotes pour un oui ou pour un non. En ce qui concerne le secteur sanitaire de notre pays, à vous les médecins, infirmiers, de sages femmes et ouvriers de la santé, je sais la difficulté qu'il y a à travailler dans un environnement où il y a un manque criade d'assurance santé, d'infrastructures, d'équipements et de fournitures de base dans toutes les structures sanitaires, même dans celles dites de références. la modicité de vos salaires ne permet pas toujours de vous mettre à l'abri de la corruption, je le sais. Mais je voudrais ici cependant vous inviter au simple respect de votre serment d'Hippocrate, celui de l'obligation de sauver les vies, de respecter la vie et la dignité humaine. Je vous demanderai plus d'efforts et de ne jamais laisser vos patients, frères et vos soeurs sans soin qui puissent perdre leur vie comme cela a été le cas de Monique Koumaté. N'abandonnez jamais une femme sur une table d'accouchement au point de perdre sa vie ou celle de son bébé tout simplement parce qu'elle ne vous a pas corrompu avec 5 ou 10 000 francs CFA. C'est quoi 5 ou 10 000 francs CFA quand on a une vie à sauver. Sauver les vies humaines mes chers compatriotes doivent être votre préoccupation première. Battez-vous à chaque fois qu'un cas désespéré se présente à vous et en toute conscience et d'exigence de votre métier mettez-vous au service de cette vie humaine de cette vie humaine que vous avez entre vos mains à l'instant T et la société vous rendra tout le bien que vous lui aurez fait. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, en ce qui concerne l'éducation, point n'est besoin ici de rappeler que l'éducation est la pépinière et la fondation de la vie de toute nation. de ce fait un enseignant mal formé ou qui n'exerce de ce fait un enseignant mal formé ou qui exerce mal son métier ou qui n'agit que par la corruption inocule une gangrène dangereuse dans une nation comme la nôtre. Je sais que vous êtes en manque criade d'infrastructures. Je sais également que vous êtes sous la pression tribale. Celle de recevoir dans vos salles de classe des enfants sans niveau avec pour seule référence fils d'eux originaires de telle ou telle région parce qu'ils sont les enfants de tel ou tel ministre, directeur général, sénateur, député, gouverneur ou général des forces armées. Résultat de course, nous avons la multiplication des faux diplômes, des diplômés incompétents, des promotions canapés, des braqueurs en herbe des caisses de l'État. Alors, malgré cet état de choses, mes chers compatriotes, cet état catastrophique de notre système d'éducation animé par des responsables irresponsables, corrompus et qui n'honorent pas l'enseignement dans notre pays, je vous invite néanmoins chacun de vous enseignants encore intègres à la prise de conscience de la mission exaltante que vous avez pour bâtir une société tournée vers la prospérité. Autrement dit, votre mission ne sera que ce que vous aurez voulu qu'elle soit. Ne perdez pas espoir, développez le bon sens que je reconnais en vous et qui est en veille, parce que dominez par la manipulation des gouvernants manipulateurs et corrompus. L'avenir des prochaines générations se repose entre vos mains enseignants de notre pays. Vous êtes maîtres d'école, vous êtes professeurs. L'avenir de cette génération se repose entre vos mains. Mesdames, messieurs, chers compatriotes et camarades combattants, s'agissant de la justice, ce corps aujourd'hui particulièrement jeté à l'eau propre et au déshonneur ces dernières années au Cameroun à cause du favoritisme, de la corruption et des trafics d'influence qui ont fait leur lit, des emprisonnements arbitraires et des procès iniques qui le caractérisent. Tout ceci est instrumentalisé et entretenu par le groupe des incompétents, anciens et nouveaux ministres, magistrats et conseillers du président de la République qui multiplient les abus en prenant appui sur leur proximité familiale pour les uns et réseaux sataniques pour les autres. Si nous sommes d'accord, si nous sommes d'accord que ce corps a fait le jeu du politique à travers son instrumentalisation et que notre pays a connu depuis dix ans aujourd'hui à la tête de ce département ministériel de piètre et incompétent personnage à l'instar de M. Foumanakam qui vient de tirer sa révérence à l'instar de la tête de la tête à l'instar de la tête et beaucoup d'autres. Ce groupe, sans oublier les autres, ce groupe a détruit la justice camerounaise. Je n'ai pas d'exemple à vous donner. Il suffit d'aller visiter les prisons. Il suffit de voir toutes celles de ceux qui pillent les caisses d'État qui se promènent en ville. Sont avez-vous là, vous côtoient tous les jours. Ils ont leur place en prison. Mais nos prisons sont pleines. De jeunes gens qui ont volé peut-être un sac de riz, un sachet de riz, se retrouvent en prison. Pourtant, des véritables criminels sont dehors. Tout ça à cause de toutes celles de ceux que je viens de citer, les noms et les autres que je ne pourrais pas ici tous citer. Cette institution est reconnue comme étant l'organe d'État le plus corrompu de l'ensemble des secteurs d'activité. Aujourd'hui, mérite un nettoyage de l'intérieur parmi les travailleurs du secteur judiciaire. En l'occurrence, les magistrats, les huissiers de justice, les avocats, les neutaires, les greffiers. Il y a une particularité au Cameroun. Même ton propre avocat est corrompu. Il prend de l'argent du côté averse. Il te laisse en route ou abandonne le dossier. Il dit qu'il ne peut pas le suivre. Il prend de l'argent de ton côté et il va prendre de l'argent du côté averse. Voilà donc la justice de notre pays. L'École nationale d'administration et de la magistrature, l'ENAM, minée par la corruption et le favoritisme, ayant tué le sacre du mérite, ne produit plus les compétences dont le Cameroun a besoin. Pire, ceux parmi vous qui veulent se distinguer par leur sens du professionnalisme sont purement et simplement assassinés comme l'a été le magistrat, le président du tribunal de Mfundi, Emmanuel Moussa. Ce vieux fils de la République originaire du Cameroun, du Nord Cameroun, a été froidement assassiné dans son domicile par sa femme, Judy Kayel Moussa, et le frère de celle-ci, à la demande de son amant, le fils, Blaise Fouman, qui travaille à Douala, lui-même, fils d'un autre criminel, Fouman Akam, qui vient de mourir en Europe. Ce qui est surprenant. Voilà des tueurs qui meurent aussi. Voilà des gens qui ordonnent des assassinats qui arrivent aussi à mourir. C'est totalement hallucinant. Vous enlevez des vies. Vous multipliez des orphelins. Vous détruisez des carrières. Mais pour mourir quelques mois plus tard, je tiens à leur rappeler ici. Toutes celles et ceux, de près ou de long, qui ont contribué, participé à l'assassinat de Moussa, Emmanuel, vont suivre, vont mourir, comme Fouman Akam vient de partir. Et leur génération aussi. Ça a commencé par le père, les fils et les petits-fils vont suivre. Sans armes. Vous partirez comme votre père ou grand-père aurait organisé l'assassinat de beaucoup d'autres. dans ce pays. Il n'y aura qu'une solution à faire pour que ça ne vous arrive pas. Je ne vous donnerai pas cette solution tout de suite. Peut-être à l'avenir. Fouman Akam et son fils, Blaise Fouman, c'est ceux-là qui ont tué le magistrat Emmanuel Moussa. Un homme très influent aux côtés de Biya, Matong Di, Fouman Akam. Il était très, c'est-à-dire très, très influent aux côtés de Biya. Mais la question que je me pose, pourquoi un homme aussi influent, pourquoi n'a-t-il pas imposé son influence à la mort ou à la maladie ? Pourquoi M. Biya-Paul n'a-t-il pas signé un décret qui affecte la mort de Fouman Akam chez quelqu'un d'autre, notamment Mama Fuda ou Belengue Boutou ou Grégoire Wona ? Conscient que nous avons encore certains magistrats parmi vous capables de faire la différence, j'ai pu ici vous rassurer que la justice camerounaise retrouvera ses lettres de noblesse dans un futur proche. Et ceci ne dépendra que de votre volonté, votre propre volonté, votre capacité à dire non à l'imposture, à l'inacceptable et à votre capacité à s'élever tous comme un seul homme et se réapproprier ce qui vous revient de droit dans notre pays, le Cameroun. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, à vous, chefs d'entreprise. Vous êtes les entrepreneurs de notre pays, de votre pays où vous investissez. bien sûr pour gagner de l'argent mais beaucoup plus de nos jours par patriotisme parce que vous auriez pu décider de partir avec votre capital pour aller s'installer ailleurs où le climat des affaires est prometteur, où l'investisseur est protégé par la justice, est protégé contre les abus de certains comportements véreux. mais vous avez choisi de rester dans votre pays, le Cameroun. Je vous en remercie et j'en suis convaincu que le peuple camerounais vous serait étonnellement reconnaissant. Mais, je sais aussi que beaucoup parmi vous ne sont pas des chefs d'entreprise dans le souci de développer le pays et de créer des emplois. la croissance économique et contribuer ainsi au bien-être des familles. Mais, sont plutôt actifs dans le blanchiment d'argent, servent de prêtre non aux braqueurs des caisses de l'État qui se cachent derrière des postes ronflants dans le gouvernement et les entreprises publiques. D'où la multiplication des faux marchés. marchés fictifs des grès à grès fabriqués derrière les bureaux au prix de toutes celles de ceux qui sont prêts à mordre l'oreiller. Ces chefs d'entreprise sont complices du pillage organisé dans notre pays. Toutes celles et ceux qui participent à cet état de choses, à blanchir l'argent que détournent les membres de ce gouvernement, de ce régime, vous servez de prêtre non, vous êtes complices du pillage organisé et préparez-vous à y répondre. Toutes celles et ceux qui concourent à cela perpétuent les vices et soumettent leurs employés à des pratiques sexuelles inacceptables, des crimes et des sacrifices humains abominables. réduisent leurs employés à l'esclavage des temps modernes à l'instar de Bécolomban. Quand je prononce son nom de Bécolomban, celui de Sokaipé, un bandit de grand chemin protégé par celui-là qui incarne la justice dans notre pays, Bécolomban. Vous avez les dossiers dans vos bureaux de ce bandit. Un détournement de 4,4 milliards de francs CFA. Après avoir corrompu certains enquêteurs vireux que vous connaissez, ceux-ci ont ramené ce montant à 1,150,000,000,000. A fait classer sans suite. Bécolomban entre dans des bureaux de gendarmerie, de sécurité militaire, de commissariat. Ils se promènent, mais vous avez des prisons qui sont pleines. Avec les intelligences de notre pays comme Fonjindam. Vous avez des prisons qui sont pleines. Vous avez des enfants qui sont capables d'avoir une deuxième chance dans leur vie parce qu'ils ont volé un sac de riz. Mais vous avez des gens qui détournent l'argent à milliards dans notre pays. Ils sont dehors. Ils se promènent. Ils mangent à table avec des magistrats. Ils mangent à table avec des colonels, des enquêteurs, des ministres. C'est M. Bécolomban qui a fait la prison pour avoir imité la signature du président de la République à détourner encore de l'argent. 4,450,000,000,000. Mais ils se promènent. Ils l'ont dehors. Et vous voulez qu'il y ait justice dans ce pays ? Nous allons vous traquer le moment venu. Nous allons vous suivre où que vous soyez le moment venu. et vous allez répondre chacun de ces forfaits à la justice camerounaise. La vraie. Parce que je suis convaincu de Saint-Omi-Maidier et Pippo que parmi vous, nous avons encore des magistrats sérieux, respectueux des valeurs, respectueux de la mission qui est la leur de lire le droit et seulement le droit. vous avez des gens comme Dongo Essomba, un autre délinquant du côté du centre de Bala. Vous avez des gars comme Congel Cam, Sylvestre Ngochini, un autre délinquant. Parce que vous avez l'impression que quand on commence à nommer des gens comme ça, des journaliers qui ont pris de l'argent vont vous dire qu'il y a une cabale. quand on commence à nommer des gens comme ça, des journaliers qui n'ont que ça à faire prendre de l'argent pour ne pas dire la vérité, informer les Camerounais, écriront il y a une cabale contre X ou Z. Parce qu'ils ont pris de l'argent. On instrumentalise ces feuilles de chou. C'est monsieur de Congel Cam. Il y a un autre de Santa Alicia, monsieur Timo. Dove, monsieur Tany, ancien comptable de Foucou. Oui, Foucou, Foucou Bernard, le quincailler le plus réputé qui esclavagisait ses employés. Quand je le dis, les gars, vous me connaissez mieux déjà depuis que vous me fréquentez pour certains d'entre vous qui suivez les actions de CCT que quand je prononce ce nom ici, c'est que je me suis préparé. Ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent porter plein n'importe où. Mais quand j'ai décidé de prononcer, c'est que j'ai pris, si ce n'est des années, des mois et des semaines, à accumuler un maximum de preuves pour m'affronter, pour m'attaquer à certaines catégories de personnes qui ont fait leur nid dans la corruption, le vol, les assassinats, les crimes, la manipulation de la justice tout en tuant les leurs dans notre pays, le Cameroun. quand je parle de Foucou Bernard, le quinquayé qui a esclavagisé et qui esclavagise ses employés, j'ai une pensée profonde pour ces employés esclaves de Foucou qui, l'un s'est vu forcer de payer une télécommande, une télécommande cassée accidentellement alors qu'ils travaillaient. à 1,393,000 francs CFA. 1,393,000 francs CFA, une télécommande qu'un employé a payé. Si ce pauvre Camerounais avait demandé un crédit de 1,393,000 à l'entreprise Foucou, il n'aurait jamais reçu un centime, même pas le début d'un centime. pour aller construire sa maison, pour peut-être envoyer son enfant à une grande école quelque part comme les enfants de Foucou, il n'aurait jamais eu une réponse favorable à 1,393,000 à la demande de 1,393,000. Mais il est contraint de payer cette somme-là parce qu'une télécommande s'est cassée. Et la télécommande s'est cassée parce qu'il a importé cette télécommande, il avait une tenue. D'après, le monsieur qui nous donne l'information, le garçon qui nous donne, ce garagiste, ce mécanicien, porte une tenue qui a été cousue on ne sait pas où, qui n'était pas à sa taille, serrée. Il a donc mis la télécommande dans la poche pendant qu'il travaillait. la télécommande est tombée et elle s'est cassée. Foucault Bernard, ce monsieur qui n'a d'yeux que l'argent, a imposé à ce pauvre employé de payer 1,393,000 prélevé dans son salaire de chaque mois cette télécommande. Si jamais cet enfant avait demandé « Monsieur Foucault, je veux me construire une maison, je veux m'acheter un terrain, je veux inscrire mon enfant à l'université quelque part en Europe, j'ai besoin d'un crédit. » Il n'aurait jamais eu le crédit. Si oui, peut-être s'il serait accepté de se faire sodomiser, peut-être, mais il n'aurait jamais eu le crédit. Mais là, il va payer 1,393,000 à l'entreprise Foucault pour une télécommande. Mais, mesdames, messieurs, quand je le dis comme ça, c'est des pleurs face à ceux que vous considérez comme étant des responsables. Foucault, ce nom ne vous est pas étranger, vous le connaissez très bien, le financier du RDPC. Monsieur Foucault, la question que je me pose ici et que je la pose à monsieur Foucault, si quelqu'un d'autre infligeait le même traitement à mademoiselle Foucault Gandine Amsatou, l'une des filles de Foucault, serait-il content ? À mon avis, non. Vos enfants, nous les connaissons tous parce qu'ils ne vivent pas au paradis. Ces enfants vivent avec les autres camerounais au quotidien. Ces enfants vivent avec les autres, côtoient les autres, mangent avec les autres camarades, compatriotes qui ne sont pas les fils d'eux au quotidien. Ils n'ont pas de boîte de nuit spéciale à eux, fils d'eux. Ils se retrouvent tous. Mais quand vous vous comportez comme ça avec les enfants des autres, avec les papas des autres, vous exposez aussi vos enfants, monsieur Foucault. Vous exposez aussi vos enfants, monsieur Sylvestre. Vous exposez aussi vos enfants, monsieur Timo. Vous exposez de menaces, d'abus, de crimes aussi qui peuvent arriver. Oui, parce que vous assassinez des vies. Peut-être que vous n'assassinez pas à tirant sur eux, mais vous empoisonnez, vous pourrissez les vies du peuple camerounais. Des familles vous détruisent. Vous arrivez à détruire les carrières des gens. Quand quelqu'un marche dans la rue, vous voyez des gens marcher dans la rue, parler toute une journée et pas le seul. On croit qu'il est fou. C'est l'abondance de l'esprit qui fait parler la langue à force de subir des injustices comme ça. Quelqu'un n'a pas de l'argent déjà pour vivre. Il n'a pas d'électricité à la maison, mais il paie de l'électricité. Il n'a pas d'eau, mais il doit payer de l'eau. Mais à la maison, encore, on fait prélever dans ce qu'il a comme maître salaire 1,393,000 pour une télécommande cassée accidentellement alors qu'il est au travail. Il n'a pas mené ça chez lui. Il n'a pas volé, mais il paie 1,393,000. Et avec ça, on doit être content. Et avec ça, vous marchez en route et on couteille vos enfants. Faites attention. Je parle ici pour attirer votre attention. Demain, ça peut vous rattraper. Si ça ne vous rattrape pas, ça rattrapera vos enfants ou vos femmes. Il y a un proverbe qui dit chez moi un animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Je ne parle pas toujours ici pour dénoncer. Je parle aussi pour attirer votre attention. Peut-être qu'il y a des choses qui vous échappent. À force de vivre sur l'argent, à force de vivre en malcrétant des gens, vous prenez que ça devient une habitude normale. Il faut bien qu'un regard extérieur vous le rappelle. Vous n'êtes que des êtres humains appelés à mourir. Hier, vous étiez dans le bureau de Fumanaka à aller demander des services et vous parlez avec les pieds accrochés quelque part. Et vous parlez avec un cure-dent sur la langue. Et vous parlez avec un verre d'eau posé. Il a laissé de l'argent gardé dans la maison. Mais aujourd'hui, il est couché dans un cercueil et demain, il serait enterré. Vous n'êtes pas différents. Nous ne sommes pas différents. Mais la différence de vous et nous autres qui souffrons, c'est que nous n'irons pas de la même manière. Aucune personne sur Internet n'a dit vraiment perdre son âme. Tout le monde, d'autres disaient déjà rip même avant qu'il n'arrive à l'hôpital. Quand on commence à détester un homme comme ça, pendant qu'il est vivant, imaginez-vous quand il sera mort. Oui, il était temps. Il faut qu'il s'en aille. Ouf ! Un ouf de soulagement. Vous êtes tous responsables de ce qui se passe au Cameroun. Chacun à son niveau. Faites attention. Les emplois esclaves, les employés esclaves qui se font abusivement licencier par ces chefs d'entreprise veureux et méchants pour des raisons très souvent farfelues, fallacieuses. on vire quelqu'un de son travail pour un problème d'heure, pour un problème de retard, pour un problème d'eux. On casse une famille. On casse une vie. Faites attention, les gars. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, si je vous parle ici, ce n'est pas seulement pour dénoncer ces comportements inacceptables, mais aussi et surtout pour vous informer et sensibiliser afin que nul n'en ignore. Si M. Biapol est le premier comptable, il n'est pas le premier responsable. Je le dis et je le dirai toujours. Je n'ai jamais vu M. Biapol prendre une arme et aller tuer quelqu'un. Je n'ai jamais vu M. Biapol et crier quelque part qu'aller tuer tel. Mais M. Biapol est tout ça assassin et criminel parce qu'il ne sanctionne pas. parce qu'il n'agit pas. Il le devient. Il devient le premier responsable et comptable parce qu'il n'a jamais su depuis 37 ans répondre aux aspirations du peuple camerounais dans son ensemble. Parce qu'il n'a jamais su depuis 37 ans prendre les sanctions adaptées contre tous les prévaricateurs que vous connaissez. Chacun de nous, chacun d'eux est responsable de ses actes et devrait y répondre le moment venu. Alors, attention. Derrière ces appellations de chefs d'entreprise, dans ces entreprises qui ont plus des allures de regroupement familial à la préférence régionale qu'autre chose, se cachent de véritables gourous. tortionnaires qui détruisent les familles, créent un environnement de peur, d'abus, de haine, de calomnie, d'intrigue entre les employés, voient des crimes pour leurs intérêts personnels et égoïstes. Certains de ces soi-disant chefs d'entreprise sont devenus des sénateurs pour mieux contrôler leurs affaires avec la complicité des membres du gouvernement. Alors, dénoncer cet état de choses, ces bandits à col blanc, comme les appelle M. Biapol lui-même, vous traitent de maîtres chanteurs. Oui, certains nous traitent de maîtres chanteurs. Ils disent même qu'ils nous connaissent. Oui, nous sommes les maîtres chanteurs. Vous n'avez jamais eu affaire à eux. Vous ne leur avez jamais rien demandé. Mais, ils vous traitent de maîtres chanteurs. Eux qui ne paient pas d'impôts, ne paient pas de taxes, ils ne font rien, ils sont parfaits. Mais, ils vous traitent de maîtres chanteurs parce que vous dénoncez cet état de choses. Mais seulement, c'est qu'ils oublient très rapidement. À force de chanter ici, nous avons amené la majorité des Camerounais à écouter cette chanson qui décrit la triste réalité qu'ils vivent au quotidien. À force de chanter, en tant que maîtres chanteurs, nous avons tellement chanté qu'aujourd'hui, nous avons vu les résultats de la Cannes. Nous avons tellement chanté que si quelqu'un avait écouté cette chanson d'Éric Tchindé, quand il posait déjà le problème à Paul Biya à l'époque, parlant de la corruption et du détournement, on n'aura pas, cette histoire de Cannes ne serait pas arrivée. Si on avait écouté les maîtres chanteurs que nous sommes, un certain nombre de personnes ne seraient pas aujourd'hui en prison. des caisses, des comptes personnels bourrés d'argent et gardés à l'étranger. Donc, s'il y a maîtres chanteurs, et si nous sommes les maîtres chanteurs, nos chansons ont au moins le mérite d'avoir aidé le peuple camerounais à écouter une musique qui décrit leur quotidien. Mes chers compatriotes, beaucoup d'entre vous expérimentent l'enfer sur terre. Il y a d'ailleurs quelqu'un, j'ai dû lire quelque part, quelqu'un qui disait le jour, il arrivera à être rappelé par Dieu, il ira avec le drapeau camerounais et dira j'ai déjà été en enfer. Donc, permettez-moi d'aller chez Dieu au paradis. Beaucoup d'entre vous expérimentent l'enfer sur terre au Cameroun. Parce que celui qui vous tue est à côté de vous. Vous l'appelez papa, mon père, tonton, mon oncle, mon cousin, grand frère et j'en passe. mais à la fin, c'est celui-là qui vous tue, qui prend votre vie. Celle de votre fille, celle de votre nièce, celle de votre mère, vu la proximité qu'il a avec vous, il prend votre vie pour des intérêts égoïstes. Parce que quand il prend votre vie, c'est pour ne rien faire avec, pour des raisons satanistes. Parce que même son enfant n'a rien dans la tête, ils sont des cancres. pourquoi prend-il ta vie s'il ne peut rien faire même pour ses propres enfants qu'ils envoient à l'étranger, aller faire des études, revient sans diplôme. Mais il prend ta vie, pourquoi faire ? Parce qu'il n'est même pas heureux lui-même. Il n'a pas de progénitude. Qui restera avec ses biens ? Qui restera avec ? Mais il a quand même réussi à prendre ta vie. Et tous ces chefs d'entreprise, tous, sans exception, ont la particularité de ne pas payer les impôts à leur juste valeur. Ils préfèrent donner de l'argent au RDPC et mener de grands trains avec leur famille. Certains ont même les gardiens de corps. Oui, ils ont derrière eux des hommes d'affaires, ils ont derrière eux un policier, un militaire ou un gendarme. La question que j'ai envie de leur poser en vous regardant droit dans les yeux, comment pouvez-vous, mes chers chefs d'entreprise que vous êtes, comment pouvez-vous avoir un gardien de corps et ne pas vous soucier de son salaire ? Parce que si vous ne payez pas d'impôts, comment pensez-vous que ces gens-là doivent être payés ? Si vous passez votre temps à jouer aux copains-copines avec les membres du gouvernement, vous ne payez pas des impôts, mais vous réussissez à corrompre l'argent des services fiscaux, à corrompre le ministre, à donner l'argent au RDPC, mais vous avez les services de l'État derrière vous. Vous avez un policier, vous avez un gendarme, vous avez un militaire derrière vous, mais vous ne payez pas d'impôts. C'est pour cela que je vous invite, peuple camerounais, à nous battre pour nos valeurs, afin qu'on réalise enfin ce rêve longtemps cultivé, à continuer à se battre comme le compatriote du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et en gardant espoir d'un Cameroun nouveau, car notre beau pays renétera de ses cendres actuelles, car le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. C'est pour cela que j'appelle tous les opérateurs économiques, tous les opérateurs économiques, véreux, nationaux ou internationaux, vivant dans notre pays, le Cameroun, à la prise de conscience. Je vous invite à choisir actuellement le partenaire le plus utile, à savoir le peuple camerounais, le peuple souverain, souverain et consommateur de vos produits. Au lieu de choisir un gouvernement qui est voué à couler avec vous, si vous restez accroché à lui, le gouvernement va passer. Le gouvernement de Paul Biya va passer. Comme le gouvernement d'Amadouiidio est passé, ça prend le temps que ça prend. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le gouvernement de Paul Biya va tomber. On peut spéculer. Chantal Biya a pris le pouvoir. Ferdinand Gongo a pris le pouvoir. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Ça va passer. Le Cameroun va rester. Amadouiidio a fait son temps. Paul Biya a fait son temps. On a vu Paul Biya jeune. On a vu Paul Biya grandir dans la politique. Grandir dans la vie politique. On a vu M. Biya Paul vieillir aussi comme nous sommes en train de le voir là. Si et seulement s'il avait conduit son peuple dans des bonnes conditions, nous serions tous contents d'avoir un vieux sage auprès de qui je serais content d'aller dire papa, moi je suis un militaire. Voici ce que j'ai envie de faire. Que penses-tu ? Quel conseil puis-je avoir auprès de toi ? Toi qui as été le chef suprême des forces armées ? Qu'est-ce que je peux avoir comme conseil chez toi ? Aujourd'hui, ceux qui pensent à ça sont très peu. Peut-être les membres de sa famille parce qu'on n'y croit pas. On ne croit pas à un vieux comme M. Biya qui devrait être à la base un vieux sage. Mais nous ne croirons plus parce qu'il a encouragé le crime, la médiocrité, et pourtant un diplômé de grandes écoles en Europe. Comment se fait-il qu'un monsieur qui est autant diplômé réussisse dans son propre pays à valoriser les cancres, encourager la médiocrité, encourager l'imbécilité, la fainéantise, le vol, la corruption ? Comment expliquons-nous cela ? Alors faites attention les gars. Faisons attention. prenez soin de mettre vos employés à vous, chef d'entreprise, je m'adresse, nationaux ou internationaux, vous qui vivez dans notre pays, le Cameroun. Prenez soin de mettre vos employés dans de meilleures conditions de travail afin de créer un champ d'épanouissement plus large, une communauté soudée. Surtout quand on sait que dans un Cameroun en crise économique permanente depuis 1987, une main qui travaille nourrit à elle seule de nombreuses bouches. Plus vous traitez mieux vos employés, ils ont l'envie d'aller travailler. Ils sont motivés même à travailler. Ils sont motivés à faire plus que ce que vous attendez de. Le rendement est favorable quand vous traitez ces employés-là comme étant, faisant partie des membres de votre famille parce qu'une société c'est une communauté que vous avez créée. des gens qui vivent ensemble. J'ai vu dans d'autres entreprises dans des pays, j'espère que ça arrivera chez nous, où le patron un jour a décidé de faire de tous ses employés les actionnaires de la société. Chacun travaille sachant qu'un jour il est actionné dans cette boîte-là. Mettez vos employés en confiance, respectez vos employés, respectez leur famille. Nous sommes des humains, nous sommes appelés à travailler ensemble pour un seul objectif développé de ce pays, faire de lui un pays comme les autres qui sont en train de se développer. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, vous les connaissez. Ils sont à côté de vous, M. Biya en a parlé, même s'il ne les a pas prononcés, il a parlé de la Guinée équatoriale. Nous parlons de l'Éthiopie, nous parlons du Kenya, nous parlons du Rwanda. Ça, je vous nomme les pays africains, je ne vous parle pas de l'Amérique, de la France, des États-Unis, de la Chine, je vous parle des pays africains. mes chers compatriotes, chefs d'entreprise, nationaux et internationaux, chassez des mauvais démons en vous, des mauvais démons de la mauvaise gestion, du mépris de l'employé, chassez ça en vous, restez des humains, professionnels, chefs d'entreprise. Aussi, quand on est chef d'entreprise, on est d'abord un chef de famille que vous avez agrandi en appelant des gens qui ne font pas partie de votre famille atomique. C'est ça que vous êtes. Vos efforts, dans ce sens, seront salvateurs pour notre économie. Actuellement, sous perfusion. C'est vous qui devez donner un espoir à cette économie caméronaise. Mais si vous vous arrangez à vous comporter comme des voyous, comme des malfrats, prêts à fuir demain, ça vous coûtera cher. Nul n'est content de vivre à l'étranger. Vous ne serez jamais heureux de vivre aux États-Unis. Même avec tout l'argent, que vous aurez volé, vous ne serez pas heureux de vivre ici aux États-Unis et en France parce que vous trouverez la vie trop chère. Et l'argent que vous aurez volé depuis des années, vous allez voir cet argent disparaître comme un carré de sucre, de soude dans l'eau. Nous ne sommes pas heureux à l'étranger. C'est pour ça que nous nous battons à venir chez nous, à retourner, à porter dans notre pays ce que nous avons appris dans ce pays, l'Amérique, ce qu'ils ont appris en Allemagne et en France, ce qu'ils ont appris en Chine, dans tous ces pays-là, avec des vrais diplômes pour développer ce pays. Je vous invite à être responsable et conscient. Soyez des patriotes, soyez des fils de la République, où que vous soyez. Je le dis ici, vous qui me connaissez, sans prétention, ce que je dis là. Je le dis sans prétention. Soyez des fils de la République, soyez des filles de la République, soyez humains, soyez des patriotes pour l'intérêt de notre pays. Vous, chef d'entreprise de notre pays, l'espoir du Cameroun, le développement du Cameroun se repose dans vos mains. Sortez du tribalisme, sortez de la corruption, sortez de la manipulation, sortez des intrigues, sortez du satanisme, sortez du voyautisme, restez vous-même. Posez-vous une seule question. Bill Gates est de quel village ? Bill Gates est de quel club sataniste ? Bill Gates boit le sang de qui ? Bill Gates mange les organes de qui ? Posez-vous tout simplement cette question et enfin conclure cette question-là que toutes celles et ceux qui ont mangé les chers humaines, ont bu le sang, ont violé, sont devenus homosexuels par homosexuels, par contraintes, par intérêts, sont devenus tout ce que vous imaginez ? Que sont-ils devenus à la fin ? Sont-ils invincibles ? Sont-ils immortels ? Voilà, un homosexuel véreux, un pédophile. Je le dis parce que, ce n'est pas parce qu'il est mort, parce que j'en parlais depuis, il y a des choses que j'aurais même encore du mal maintenant à parler parce qu'il est même déjà mort, parce que j'aurais souhaité qu'un monsieur comme ça porte plainte. Donc, ne devenez pas comme ces gens-là. Vous avez des exemples ? Ils ont fait tout ce mal-là, mais ils arrivent à mourir. Avec quelle image ? Faites attention. Vraiment, faites attention. Je vous demande même pardon. Peut-être, je vous le dis avec trop de violence. J'utilise peut-être des mots forts. Excusez-moi, mais ce n'est la seule façon pour moi de vous faire comprendre que l'avenir du Cameroun, c'est vous et vous devez le comprendre. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, je vais également m'étendre ici, ce jour, sur un phénomène grandissant chez nous qui m'attriste terriblement. Il s'agit de la gangrene du tribalisme. Ce tribalisme qui est devenu un paravent pour les membres du gouvernement pour camoufler leurs échecs. Ils utilisent le tribalisme pour opposer les Camerounais les uns contre les autres. Je souhaite vivement que nous brisions les barrières tribales afin que nous nous regardions comme les fils et filles d'une même nation, d'un même pays, d'un même Cameroun. Et non pas ceux des nations différentes dans un Cameroun que nous continuons d'appeler République du Cameroun. Il est indéniable que chacun vient de quelque part. Il faut aimer ses origines. Il faut vivre sa tribalité, son identité. Je suis un gars étonne. Je suis un gars anglophone. Je suis un mounan. Je suis un gars de fond. Je suis un gars de bafia. Je suis un gars de laisse. Je suis banganté. Je suis tchang. Je suis bafoussame. Je suis tout ce que vous pouvez imaginer. Je suis fier d'être tout ça. Je suis républicain. Ça ne doit pas vous amener à détester l'autre parce que vous n'avez rien de différent. Mais l'appartenance à une même nation vous interdit donc de rejeter, de mépriser ou de haïr les tribus des autres. Tout fils de la République doit pouvoir servir son pays partout dans le triangle national. Où il est et là où on le sollicite. Faute de quoi notre pays devrait être classé comme un pays de déni des droits de l'homme dans cette société. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous sommes une grande nation. Nous sommes un grand peuple. Nous avons fait nos preuves. Le patriotisme et la fierté nationale prédominant les replis d'entitaires à cause de la solidarité des institutions et de la prospérité générale. Le tribalisme se nourrit et grandit le mieux dans le fumier de la pauvreté entretenue par les élites. Évitez ça. Le tribalisme ne nous protège pas, ne nous avantage pas. Il n'est pas en notre faveur. Ceux qui le cultivent sont ceux-là qui nous esclavagisent, qui nous ridiculisent, qui nous exploitent, qui passent leur temps à nous soumettre. Alors, pour 2019, mes chers compatriotes, je vous appelle à retrouver vos valeurs culturelles et traditionnelles, celles du vivre ensemble, du partage. Je vous exhorte à plus d'hospitalité, de générosité, de solidarité et de l'humanité entre Camerounais que nous sommes. Que ceux qui se croient forts savent qu'il y a toujours plus fort qu'eux. Je préviens, tous les détourneurs de fonds dans notre pays, détourneurs de fonds publics et prévaricateurs de biens de l'État, qu'ils seront poursuivis avec la dernière énergie et que tous les biens qu'ils ont volés seront restitués au peuple. Il y a l'État du Cameroun partout et par tous les moyens. Je le dis parlant du tribalisme. Vous pouvez voler aujourd'hui parce que vous êtes nanga. Vous pouvez voler comme vous voulez parce que vous êtes du boulot. Vous pouvez voler parce que vous êtes du samps. Le moment venu, cet argent-là sera récupéré. Vous pouvez voler parce que vous êtes de l'ouest. Vous direz que non, moi je n'étais pas aux affaires mais vous avez servi de prénom. cet argent sera récupéré où que vous soyez et par tous les moyens. Faites attention. Mesdames, messieurs, soyez conscients des engagements qui sont les vôtres. Le premier engagement c'est de s'assumer en tant que patriote. Je suis patriote. Nous devons porter le drapeau du Cameroun et assumer ce drapeau-là en représentant valablement les valeurs qui sont les nôtres traditionnelles et culturelles. Concernant la situation des crises, des guerres dans la partie anglophone de notre pays, mes chers compatriotes, j'aimerais ici vous rappeler la lutte des Gilets jaunes en France afin d'attirer votre attention sur la genèse, sur la manière par laquelle il a été géré. C'était d'abord le soulèvement tout azimut d'un peuple parlant d'une même voix demandant l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des conditions de leur vie au quotidien, de leur famille, dans leur région, dans leur ville. Nulle part on a entendu en France que ce ne sont que les Parisiens, les Marseillais et Tissera ou que ce ne sont que les Bretons, les Basques, les Adalassiens ou les Corses. ou que ce ne sont que les Blancs ou les Noirs ou les Jeunes qui sont mécontents. Je vous appelle ici à comparer ce mouvement des Français ou du peuple français au soulèvement populaire des anglophones camerounais qui alors qu'ils demandaient l'amélioration des conditions, qu'ils demandaient tous simplement l'amélioration des conditions de leur vie. Et c'est la même chose que souhaite tout le peuple camerounais dans son ensemble. Mais nos compatriotes du Nord ou du Sud-Ouest ont tout simplement eu le courage de s'élever et de dire non, enough is enough. C'est un peu plus duré. Mais ils se sont vus rejetés par nous les francophones. nous qui sommes empoisonnés par le mensonge et les manipulations du régime diviseur de M. Bia. Nous nous sommes mis pour eux, beaucoup d'entre nous, à les insulter, à insulter nos compatriotes anglophones de Biafray, de Nigériens, de rats. Ils doivent même être rasés de leur terre ancestrale. Nous avons tout souhaité à nos propres compatriotes tout simplement parce qu'on pense servir une soi-disant élite qui est là pour ses intérêts personnels. Et on a vu cette élite-là. Nous l'avons vu nous-mêmes en volant l'argent de la Cannes. Ils n'ont pas volé l'argent de nos compatriotes anglophones. Ils n'ont pas volé l'argent de nos compatriotes Boulou ou Nanga ou Eton ou du Nord ou de Déa ou de Douala. En volant l'argent de la Cannes, plus de 1000 milliards, ils ont détruit le Cameroun, l'image du Cameroun, y compris celle de M. Bia. Ce n'était pas l'image des anglophones. Alors quand ces anglophones se lèvent, ils ne se lèvent pas seulement pour eux, ils se lèvent pour ce qui se passe partout dans le Cameroun en général. Au Nord-Ouest comme au Sud-Ouest. Au centre, à l'Est, à l'Ouest, c'est l'histoire de tout un Cameroun. mais il y a une partie de la région qui a décidé de se lever. Avec les Gilets jaunes, ce sont donc tous les Français qui s'étaient levés comme un seul homme. Parce que du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, ils ont le même problème. Comme les Camerounais, de toutes les ethnies et de toutes les communautés, de toutes les régions et de toutes les religions dans notre pays, ils se sont levés. C'est une bande qui s'est levée, qui lutte pour défendre leurs intérêts. Contre ceux qui les imposent des taxes qui ne servent qu'à leur intérêt personnel, pas à l'intérêt du grand nombre. On impose des taxes aux petits peuples pour servir et remplir et inonder les comptes et les banques de ceux-là qui en ont déjà assez. La vie chère pour le bas peuple. Au Cameroun, le seul endroit que nous avons vu une telle action populaire générale, c'est dans la zone anglophone. Prenons la graine. Prenons-en la graine des gilets jaunes. D'autant plus que dans tout le Cameroun, nous souffrons mille fois plus que les gilets jaunes. Oui, nous souffrons mille fois plus que les gilets jaunes. À la seule différence que nous souffrons du manque de tout ce que nous produisons dans notre propre pays. Nous souffrons du manque de tout ce que nous produisons. C'est-à-dire, comme on dit souvent, tu rentres dans la maison d'un menuier, il n'a pas de chaise, mais c'est lui qui fabrique les chaises. Tu meurs de soif, pourtant tu es assis en bordure d'une source. Le Cameroun est riche, l'Afrique en miniature, mais son peuple est pauvre, mais on nourrit les autres peuples. Ne parlons pas seulement à un même de l'Europe, parlons seulement de ceux qui sont à côté de nous. Nous avons la Guinée équatoriale, nous avons la Centrafrique, nous avons le Tchad. Dans ces trois pays-là seulement, c'est des millions de personnes. Donc parfois, ce qu'ils reçoivent chez eux en alimentation vient des terres du Cameroun, de chez nous. C'est un pays à l'étranger, même quand ils achètent des choses pour leur pays, ça doit transiter par notre pays, par le port de notre pays, de trop même décider de couper les ponts avec nous parce qu'il y a trop de corruption dans ce port. Pour aller ailleurs, c'est pour vous dire que nous sommes trop riches. Donc, la seule différence, c'est que nous, nous souffrons du manque de tout ce que nous produisons. Nous produisons dans notre pays, le Cameroun. Nous sommes producteurs de tout, mais nous manquons de tout. Pourtant, nous avons tout. Oui, nous avons tout, mais nous manquons de tout au Cameroun. De l'or, au diamant, en passant par le bois, l'eau, la terre, la terre nourricière, d'où le petit nom de l'Afrique en miniature, la cerise sur le gâteau, les ressources humaines, une main-d'oeuvre intéressable, qualifiée dans tous les domaines. Il suffit de regarder la NASA, vous trouverez des Camerounais. Vous regardez en France, vous trouverez des Camerounais. Le plus grand taux de médecins spécialisés, diplômés, compétents, Camerounais, allaient en Allemagne. Ils sont là-bas comme ça, au service des autres peuples. Nous sommes entourés d'eau, mais les délestages et l'électricité battent tous les records. Les dispensaires sont dépourvus d'équipements et de médicaments. Pourtant, nous avons les médecins qui font la fierté des autres pays et d'autres peuples en Europe, en Amérique, et au Canada. Je profite de cette occasion pour saluer tous ces médecins-là qui font des dons qui vont au nord-ouest, au sud-ouest, de ceux qui sont en train de se mobiliser pour le grand nord. Je vous dis merci et je ne vous dirai jamais assez merci. dans ce pays appelé Afrique en miniature, la vie est constamment enrichie. Dans ce pays appelé l'Afrique en miniature, la vie est constamment enchérée par le gouvernement. L'insécurité généralisée, le manque de routes, je ne vous l'apprends plus, les adressions, la corruption généralisée, elle n'est pas nouvelle, elle est même institutionnalisée. Le raquette des citoyens par les policiers, je viens de le dire tantôt, les gendarmes, les douaniers, je viens de le répéter, il faut toujours répéter pour que ça rentre dans vos têtes ce que nous sommes. Si on ne vous le dit pas au Cameroun parce que vous êtes tous fils d'eux, le contact d'eux, on ne peut pas vous parler mais peut-être ça rentrera dans vos têtes à force de le répéter ici venant de quelqu'un d'autre qui vit à l'extérieur. Peut-être vous allez comprendre ce que je dis. L'absence des hôpitaux, des écoles, des bibliothèques dignes de ce nom était cela. Ceux qui souffrent ainsi alors, c'est ceux-là qui paient les impôts au gouvernement afin de subir de telles souffrances. Vous payez pour tout ce que nous n'avons pas là mais vous subissez encore le gouvernement cambronais. c'est nous et nos enfants opprimés par l'attribut des détourneurs de fonds publics, des prévaricateurs des biens de l'État, des corrompus, des satanistes, des terroristes qui massacrent nos populations qui osent dire trop c'est trop comme le compatriote anglophone. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, sachez qu'aucun État au monde ne peut vaincre un peuple qui se soulève entièrement dans tous les quatre coins. Dans le cas du Cameroun, dans le triangle national, aucun gouvernement ne peut vaincre un peuple qui a décidé de se lever pour défendre ses droits. Monsieur Emmanuel Macron, malgré les ordres de sortie des chars de guerre, était obligé de négocier avec les manifestants. L'armée n'ayant pas vaincu les gilets jaunes, les villes à la tête de l'État du Cameroun ont hérité la colonisation d'une tradition de gérer le conflit par la guerre, par la barbarie, par la sauvagerie. Quand on sort les chars de guerre contre son peuple, ça veut dire qu'il y a un véritable malaise, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à réguler et que les peuples étaient en train de subir, subir, et quand ces peuples se lèvent, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus les contrôler, vous sortez des chars. Il y a des blessés, il y a des morts de part et d'autre, des blessés de part et d'autre, du côté civil et militaire. Tout simplement, pourquoi ? On comptait des morts pour un petit groupe de personnes qui veut imposer un certain nombre de choses au peuple. Les peuples doivent se lever. Alors, après avoir refusé de négocier avec les manifestants anglophones, les plus pacifiques, qu'ils soient à l'époque, vous vous rappelerez des faits, et après avoir massacré certains parmi eux, au lieu d'engager les négociations, qu'on attend de tout politicien qui se veut respecter, et respectable, le régime dictatorial de M. Biapol à Yaoundé a préféré envoyer le beer en pays anglophone. Alors, après deux ans de carnage de civils, M. Biapol se met à libérer les prisonniers et se dit prêt à négocier et qu'il est le mendiant de la paix. On veut bien. Mais la question aujourd'hui que je me pose et que beaucoup d'entre vous se posent, et même à l'international se pose cette question, pourquoi avoir ordonné autant de morts ? Pourquoi avoir fait tant de déclarations de guerre ? On ne négocie pas avec les terroristes et tessera pour revenir discuter finalement. C'est pour ça que je vous dis toujours que ce soit dans les relations privées, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la lutte, le dialogue, la communication. On doit prendre le déçu surtout parce qu'à la fin vous finirez par communiquer où que vous soyez. Vous baguerez au quartier et vous finirez par communiquer au tribunal. Donc, quand il y a un problème, pourquoi ne pas commencer par la fin ? Qui sera le dialogue ? Mais vous commencez toujours par des insultes, pas des menaces, pas la bagarre, pas des crimes, pas la guerre pour enfin finir par la communication. Les gars, revenons au bon sens. Commencez toujours par la communication. Les résistants anglophones qu'ils appelaient hier des terroristes alors même qu'ils étaient des manifestants pacifiques, dans les rues, comme l'indiquent la Charte des Nations Unies et la Constitution, à cause d'une loi illégale, 2014-028, dite antiterroriste, adoptée par un Parlement qui lui est soumis à M. Biya. C'est pour ça que quand les gens parlent d'élection dans ce pays-là, je rie. Vous parlez d'élection avec une personne qui contrôle tous les moyens, que ce soit les sénateurs, que ce soit les maires, que ce soit tout. Voilà que le monsieur réussit à aller, avec beaucoup d'entre vous, faire voter une loi 2014-028 qui dit que dès que tu manifestes, tu es terroriste, tu es condamné à mort. Mais aujourd'hui, vous continuez à aller à une élection après avoir été trompé par l'élection présidentielle. qu'on vous vole, vous vous emmagasinez encore, vous enragez encore les foules aujourd'hui. Allons à l'élection. Beaucoup d'entre vous amènent le peuple à la dérive. Faites attention du jeu à ce jeu. Faites attention. Ce monsieur n'a fait que ça. Amidou Yaya l'a dit. En cet état du code électoral au Cameroun, personne nul ne peut battre Paul Biak. Je vous parlais de ça en parlant de ceux qu'il appelait des terroristes parce que vous avez fait voter une loi. Ils sont majoritaires. Que vous votez ou que vous ne votez pas, le HDPC sera là-bas. Laissez-les. Laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Renforcer la résistance et renforcer vos positions. Allez demander aux gens aujourd'hui d'aller voter, d'aller voter et c'est en ce moment que le Conseil constitutionnel qui vous a refusé votre élection va reconnaître vos plaintes quand vous allez vous plaindre que voilà, on a bourré les urnes, on a bourré telle urne, on n'a pas vu nos bulletins, on n'a pas vu... C'est en ce moment-là que le Conseil constitutionnel acceptera vos plaintes. Évitez de faire retourner le peuple contre vous. Jusqu'à aujourd'hui, toutes celles de ceux qui vont à l'élection présidentielle, l'élection, toutes ces élections-là, le peuple vous a toujours plus ou moins suivi. Ne vous faites pas devenir les ennemis du peuple. Réfléchissez comme des hommes matures et adultes. Si vous avez épousé la résistance, restez dans la résistance. Restez dans cette résistance-là. Faites attention. Faites très, très attention. Donc, à cause de cette loi illégale le 2014-2014-028 dite antiterroriste adoptée par un parlement qui est acquis, soumis à Paul Biya et qui traite les manifestants pacifiques comme des terroristes. Et le même Biya les appelle aujourd'hui des séparatistes, comme le Conseil de sécurité. Avec Biya, quand c'est bon, tout le monde suit. Quand lui a dit que c'est normal, tout le monde suit. Quand ce n'est pas normal, dès que ça soit de la bouche de Biya, tout le monde suit. Il n'y a plus de logique dans ce pays-là. Ni la Constitution n'est pas suivie, ni nos institutions ne sont pas respectées. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui décide selon qui s'est bien réveillée le matin ou qui s'est mal couché le soir. Ce qui dit ce qui était contre hier devient pour. Ce qui était pour hier devient contre. Il suffit que M. Biya décide. Non, dans une république, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça veut dire à quel point M. Biya n'est qu'un titre en papier. Oui, il n'est qu'un chef en pacotille. Pas de conviction. Alors, nos compatriotes, nous l'ont prouvé, nos compatriotes du Nord, nous l'ont prouvé, qu'il n'est pas un véritable chef. dire à de tels résistants anglophones victorieux pour avoir pu stopper ces bires qui sont des terroristes, c'est mal les connaître. Dire qu'ils sont des entrepreneurs de la guerre, c'est mal connaître un peuple qui décide de défendre ses droits. Les forces de défense et de sécurité recevront les instructions de les neutraliser s'ils ne déposent pas les armes. Montre à quel point, comme M. Biya le dit, ça montre à quel point il est ridicule, il n'a jamais été compétent à gérer un pays. Combien de fois va-t-il demander la neutralisation de ceux qu'il appelle des terroristes ? Il avait appelé les résistants anglophones. Une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste et avait promis que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors état de nuire ces criminels. Les bavardologues de son gouvernement et les ventrus officiers des forces armées qui se disent du renseignement les bières vont régler le problème en quelques cinq minutes. Deux ans plus tard, les résistants et les compatriotes anglophones sont toujours au taquet. ils tiennent toujours et fermement avec des équipements de guerre de plus en plus sophistiqués. Nous condamnons la guerre. Je condamne la guerre. Mais y a-t-il un autre moyen puisque ceux qui sont en face refusent la paix ? Paul Bia a envoyé nos forces armées dans un bourbier se faire tuer en croyant qu'il va vaincre un peuple prêt à tout pour protéger son territoire ancestral. Malheureusement pour lui, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera jamais par la force les manipulations et la multiplication des assassinats de toutes celles de ceux qui luttent pour leurs droits. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, vous avez peur d'un titre en papier. Alors, de quel bilan me parlez-vous pour vous de mes compatriotes qui me parlent du bilan de l'année 2018 ? quand le nombre de Camerounaises et de Camerounais voyageurs qui fuient la misère a été multiplié par 30 à cause de la désespérance, à cause de la malgouvernance. Ils sont obligés de quitter le pays pour tenter d'échapper à la mort sociale, pour embrasser la mort dans les eaux de Lampedusa en Europe. Ils deviennent des esclaves sexuels, des esclaves tout court et certains sont même forcés à rejoindre les groupes terroristes. Ceux qui ont la chance d'arriver à bon port sont retenus dans des camps et vivent des dons de certains riverains dans des pays d'accueil. Le scandale le plus quand vous me parlez de quel bilan me parlez-vous en 2018 ? Quand le scandale le plus revoltant de l'année 2018 au-delà des autres crimes de ce régime est le recré de la canne conséquence directe de l'impréparation de ceux qui dirigent ce pays selon les intérêts et satisfactions personnelles des uns et des autres. À cause de leur deal de gré à gré nous sommes devenus la risée du monde. Pourtant de nombreuses Camerounaises et Camerounais s'étaient engagées économiquement pour financer des projets commerciaux liés à cet événement majeur en récompense du casse du siècle. La même bande de voleurs s'est auto-nommée et maintenue en poste pour continuer à piller et se moquer des Camerounais. Je crois que cette année 2018 n'a de fond que le vide amateurisme n'a de fond que le vide amateurisme l'incompétence l'incompétence qui caractérise la gouvernance de M. Biapol. Les voleurs sont sains et saufs et gouvernent et narguent le peuple camerounais. Comment peut-on garder ceux qui sont les plus préjudiciables à notre pays par l'immensité de leurs crimes économiques au pouvoir ? Comment peut-on les garder ? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mon message ce jour est simple. Je vous invite à amorcer de nouvelles stratégies de lutte et de résistance en 2019 pour la paix et la réconciliation dans notre pays au Cameroun afin de mettre définitivement en mal ce régime meurtrier et incompétent. Ceci est un devoir pour la génération consciente que nous sommes, que vous êtes. Car si nous ne faisons rien, nos enfants vont payer un très lourd tribut. Vous devez commencer aujourd'hui à penser que vos achats évitez les supermarchés qui ont été ouverts avec des prêts de noms avec des complicités de certains de leurs amis en Europe. Faites des courses dans les quartiers, les achats, les tomates, le riz, les plantains, bientôt, j'ai vu qu'on vous vend même déjà le riz, le riz, le plastique. Faites des courses dans vos quartiers, faites des courses dans vos petites rues du quartier. L'économie doit tourner dans vos quartiers. Leurs grands magasins, les prêts, non, ils peuvent les garder pour eux. Commencez à réfléchir d'autres formes de manifestations de résistance parce qu'aller manifester dans la rue, c'est bien, mais vous vous faites gazer, vous faites du tuyau, vous faites tabasser, arrêter et emprisonner. Changez de méthode, réfléchissez dans d'autres concepts de manifestations. Il faut asphyxier leur économie qu'ils arrêtent de vous rançonner. 2019 est donc une nouvelle année qui commence avec plein de défis. Le nôtre, c'est la paix, la réconciliation du peuple camerounais. Au nom du CCT que j'ai l'honneur de présider, j'appelle à la solidarité de tous les activistes camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Dans la logique et la cohérence de notre mouvement dans le CCT, nous ne faisons pas la révolution pour soutenir une personne ou un candidat, mais pour changer tout un système au Cameroun depuis pratiquement 37 ans. Gardons-en en esprit que le tribalisme enflammé au Cameroun et dans la diaspora camerounaise est un ballon d'oxygène donné au régime BIA, divisé pour mieux régner et sa devise. C'est vous qui m'écoutez, vous qui faites les directs, vous les activistes de terrain, vous qui préparez les populations à descendre dans les rues. Chacun dans son lieu de résidence, c'est bien, c'est normal, c'est même très bien. Mais descendre dans la rue ne doit pas devenir seulement un slogan, mais un mouvement bien organisé, de façon concertée, avec d'autres actions à la suite des marches. Il ne faut pas s'arrêter à la marche, il ne faut pas s'arrêter au slogan marcher, le hold-up électoral, marcher, pour BIA Mosgo, marcher, pour BIA doit partir, marcher. Oui, marcher, c'est bien, mais nous devons avoir d'autres actions à la suite de la marche pour notre pays. Je ne pourrais pas vous dire plus ici sur ce podium. Ne vous accordez donc pas de repos ou de sommeil dans cette mission patriotique et salvatrice de notre pays au Cameroun. Soyez vigilants, les crèques sont avec vous, autour de vous, mange à table avec vous, mais ne vont jamais hésiter à vous livrer à l'ennemi jusqu'à la mort. En échange, ils reçoivent quelques biais en CFA reconvertis en dévises de leur pays de résidence. Ils ont tué l'un de nos compatriotes, le jeune général Aïvo. Comme il y a tellement de généraux, ils ont s'appelé des généraux, tant mieux. Le jeune général Aïvo a été assassiné. Un jeune Camerounais qui a joué un rôle déterminant pour faire descendre les populations dans les rues et pour créer les premiers groupes de résistance, ils l'ont assassiné. Avec la complicité de l'un de leurs qui vit quelque part en Europe, qu'il a vendu, il a livré à l'ennemi jusqu'à la mort. Comme ils ont livré Charles Atébé Yené, comme ils ont livré Atébé Yené, comme ils ont livré Wandy Ernest, Omniobé, le capitaine Girandi et tous les autres en se servant des agents du régime néocolonial infiltrés dans les troupes. Des tels assassinats ne doivent pas nous décourager, mais plutôt nous ajouter des héros nationaux à célébrer, vous animer à atténuer plus fort et nous amener à mettre des stratégies efficaces pour détecter et éliminer les infiltrés qui sont autour de vous et avec vous et vous côtoient tous les jours, chantent avec vous dans les rues mais sont des infiltrés. Mes chers compatriotes, frères et sœurs et combattants de lutte, c'est dans cet espoir qu'au nom du CCT, le Conseil Cameroun de Transition, qu'il m'est agréable de vous souhaiter à chacun de vous mes voeux d'un meilleur combat. pour l'année en cours 2019. Que cette année 2019 soit celle de la réalisation de notre vœu collectif, la paix, la réconciliation nationale, qu'elle soit un nouveau départ pour notre pays, le Cameroun, le bonheur et la prospérité partagés par chaque Camerounais et chaque Camerounaise. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, je vous invite ici à ne pas perdre une seule minute de votre temps à des cancans qui ne vous avancent pas, à des directs qui n'avancent personne, à des comptes rendus infinissants. L'action, c'est sur le terrain. Apprenons à nous taire et agir. Apprenons à poser des actions et agir. Apprenez à se concerter. Apprenons à nous concerter. Mettre des stratégies sur le terrain pour mener à bien ce combat. Je connais que vous êtes des enfants compétents, intelligents. Je sais que vous avez la volonté. Vous voulez avoir un nouveau pays, un pays qui brilla aujourd'hui comme le Rwanda, l'Éthiopie, le Kenya, la Guinée équatoriale. Je sais que vous avez les capacités. J'attends à vous la volonté de vaincre. Et cette volonté se manifeste par l'action. Pas seulement des marches, pas seulement des directs dont vous êtes tellement fans. mais mettez-vous dans l'action. Parlons-moi. Parlons-moi. Soyons confidents. Soyons secrets. Soyons réservés pour pouvoir mener cette lutte. C'est aussi ça un combattant. Un combattant ne parle pas. Un combattant pose des actes. Les chers compatriotes, je vous attends tous pour toutes celles de ceux qui auront des possibilités d'être ici à New York au mois de mars pour ce sommet que nous mettons sur pied, le sommet de la paix et de la réconciliation pour le peuple camerounais. vous êtes tous appelés à prendre part. Ceux qui auront la possibilité, ceux qui n'ont pas de possibilité auront aussi le compte rendu. Je salue vos actions. Je salue tout ce que vous faites. Je vous invite tout simplement à plus de compétences dans l'action en moins du bavardage. Mes chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, c'est une année décisive. 2019, c'est une année d'action, c'est une année de décision, c'est une année de respect. Nous ne laissons personne au carreau. Nous devons nous unir pour combattre. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des camerounais et des camerounais que vous êtes que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je dis. Sous-titrage Société Radio-Canada France hopeful Joshua Ossi. 85-year-old Bia has been in power for 35 years and will face off against eight opposition contenders. The frontrunners are Joshua Ossi, Maurice Camto and Akera Muna. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello there, family and friends. Happy New Year. Now, we are in the tax season. When you say tax season, you say, where can I get the biggest refund check? Right? But you should also be asking yourself the question, where can I find knowledgeable, experienced, tax expert, or consultant, counselor, or somebody who is willing to listen to my goals and not just provide a one-size-fits-all service. The right company to contact right now is Elvisio Tax Services. We are talking about 13 years of experience preparing taxes in the community in a professional manner. Pick up your phone and call 240-383-7000 Welcome back to the Globe on SABC News. Cameroon is on a countdown to Sunday's presidential polls, a day after two opposition political parties joined hands to dislodge 610 President Paul Biya in the polls. The new opposition union will not include the main opposition's social-democratic France hopeful Joshua Ossi. 85-year-old Biya has been in power for 35 years and will face off against eight opposition contenders. The frontrunners are Joshua Ossi, Maurice Camto and Akera Muna. Maurice Camto, a candidate in the October 7 election, has promised to bring peace to Cameroon's English-speaking regions of the northwest and southwest. During the campaign, Camto, who is a professor and the president of Cameroon's movement for the Renaissance of Cameroon, or MRC, used his Facebook page to criticize a private television station for broadcasting hate speeches towards the Anglophone Cameroonians. The MRC candidate has promised to create jobs and corruption and start a dialogue between Francophone and Anglophone Cameroonians to end the conflict between separatists and security forces using a scorched-earth tactic to flush them out. On the campaign trail in Cameroon's biggest city, the commercial capital, Douwala, Camto told his supporters that if elected, his first trip would be to the northwest and the southwest regions to meet his people and tell them that they are Cameroonians. should you honor me of electing me as the third president of this country? Now the people, yes! My first political trip will be in the northwest and the southwest. I will go there to meet my people. I miss them because I love them. I will go there to tell them that they are Cameroonians. I will go there to wipe up their tears. I will go there to bring them out from the forest. I will go to Nigeria to bring them back back to Cameroon. I will help them rebuild the villages which have gone down to ashes. I will rebuild the villages. Another candidate, 66-year-old, Agere Muna, is a lawyer who founded the Cameroon section of Transparency International and Anti-Corruption Watchdog. I will die at small. Only a few days. You need to be patient for a few more days. Just a few more days. I'm going to wear my best shoes to kick the current government in their backside to tell them it's enough that they can't continue. The northwest and southwest contribute 40 percent, almost half of the economy of this country. 40 percent. In the last year, we lost about 100 million U.S. dollars in national revenue. This year, we will lose more than that because a few people were not even up to a hundred in number who think they have the right to keep ruling and exploiting the nation. But I have news for them, those that know me, that for the past 30 years have been fighting corruption. This is the first time since the 1992 presidential election that two opponents of President Paul Beyer have formed a coalition against the ruling president. And the election takes place amid a climate of fraud allegations. The opposition accuses the electoral body of favor and the incumbent president, Paul Beyer. Worse, this election kicks off in a particularly complex security context with armed conflict in the two English-speaking regions of the northwest and southwest and repeated attacks by Boko Haram jihadists in the Far North region. Thousands of Cameroonians displaced by a separatist insurgency in the English-speaking northwest and southwest regions may find themselves with nowhere to vote in Sunday's presidential election. Armed separatist groups have vowed to stop the election from happening in Anglophone areas of the country. Cameroon's current Anglophone crisis began in October 2016 when lawyers and teachers in English-speaking cities went on strike in protest at having to use French in schools and courtrooms. The chaos in Anglophone opposition strongholds may help Cameroon's 85-year-old president Paul Beyer who is expected to easily win a seventh term to extend his 36 years in office. For 10 years after the French and English-speaking regions joined together to make modern-day Cameroon, the country was a federation in which the Anglophone regions had their own police, government and judicial system. Support for secession grew in 2017 when thousands took to the streets demanding a breakaway state. This was followed by weeks of protest that resulted in clashes between protesters and security forces. The government crackdown on the earlier peaceful protests has killed dozens bolstering support for radical elements calling for secession. Amnesty International has condemned the violence on both sides and is calling on the next government to urgently deal with what they say is a human rights crisis. Welcome back to The Globe on SABC News. Cameroon is on a countdown to Sunday's presidential polls a day after two opposition political parties joined hands to dislodge 6-10 President Paul Bia in the polls. The new opposition union will not include the main opposition Social Democratic France hopeful Joshua Ossi. 85-year-old Bia has been in power for 35 years. Papa, you don't have a walk to the time to the Cambo what's your girl that's so Papa Papa, you don't have a walk to the time to the Cambo what's your girl that's so Papa after the job it's the retreat point the retreat go baby fatido go baby fatido go baby fatido go baby centaines du 10e liant du 16 of Columbia Maryland et Virginie ils sont là ici au 2349 Massachusetts Avenue North West effectivement pour déloger pour déloger comme ils le disent eux-mêmes je cite cela pour déloger les occupants de l'immeuble de l'ambassade du Cameroun aux Etats-Unis ils ont de nombreuses réclamations ils se sont agrippés ici sur les murs de l'ambassade et ont été bloqués par les éléments des forces de l'ordre appelés par les diplomates qui ont empêché à ces Camerounais hommes, femmes et enfants de tous âges confondus d'entrer dans cet immeuble alors néanmoins ils ont décidé de faire passer leur message par des chants des chants des chants et des chants et des chants on a pu comme ça en avoir des chants tels que ramener plus pour Paul Biago qu'il des chants comme celui de Longuet-Longuet qui demande à Paul Biad d'aller en retraite ici on a tout entendu des vertes et des pas mûres effectivement ils ont aussi entonné des chansons de deuil ils se sont assis à même le sol ils ont empêché le fonctionnement optimal à l'ambassade du Cameroun aux Etats-Unis ce 25 février ce 25 janvier pour moi 2019 c'est pour eux leur façon de répondre à l'appel du candidat Maurice Camteau qui annonce les marches dès demain le camp de croix est unique c'est démarre là je passe je démarre je n'ai pas 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501